On arrive à proximité de la gare de départ et ensuite le tube va se dérouler, si j'ose dire, jusqu'à la gare d'arrivée, 3 km plus loin. L'idée, c'est de se dire ici, de mettre des activités du XXIe siècle, de permettre à des entreprises de s'implanter et de recréer un pôle pour favoriser l'emploi aussi dans les décennies qui viennent. Les industriels qui font partie du lobby, ferroviaires n'ont pas intérêt à prendre de risques, ils vendent du train. Puis c'est des bénéfices à court terme. C'est dommage parce que si on n'a pas une vision du futur, on ne suit pas les développements à temps et on n'en profitera pas. Par la réaction de certains pays étrangers qui s'y intéressent, comme la Corée, comme la Chine, comme la Belgique, et d'autre part le fait que sur le plan suisse aussi, il commence à y avoir des préoccupations pour améliorer la qualité des transports en commun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada